Les armes nucléaires. Il y a un traité pour l'interdiction des armes nucléaires qui a été voté à l'ONU et qui a permis à Lincoln de recevoir le prix Nobel de la paix. Nous, on est députés européens, on est pour la paix. Et pour ça, il faut que plus de 70 pays qui ont déjà signé ratifient pour que ce traité d'interdiction des armes nucléaires soit effectif. En tant que députée européenne, on demande à ce que l'Europe pousse les pays européens à signer ce traité et à le ratifier. A l'heure actuelle, il n'y a que l'Irlande et l'Autriche qui ont ratifié ce traité et on demande que l'ensemble des pays européens signe et ratifie ce traité. Il faut que l'Europe soit leader dans la désescalade. Parce que plus on possède, que ce soit les Etats-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la France, plus les pays possèdent l'arme nucléaire, plus il y a des risques d'accident et plus il y a une menace sur l'ensemble du monde. Car il ne faut pas oublier que s'il y a une explosion ou s'il y a un accident, il en va de la survie de l'humanité. La radioactivité ne se détruit pas. Il y en a pour des millions d'années. Quand on voit l'historique avec Hiroshima et Nagasaki, on voit ce que ça peut occasionner sur l'humanité. Donc on est là, en tant que femmes, on est beaucoup plus sensibles. On demande à tous ces hommes de participer avec nous pour vraiment à ce qu'on supprime les armes nucléaires sur l'ensemble de la planète. Et ce traité, c'est le symbole que si tous les pays signent ce traité, eh bien on arrivera à la construction d'une paix mondiale. Bravo ! Karim Adélie, de l'équipe européenne.